Monsieur Poisson est un de ses nombreux clients d'Hydro-Québec qui en ont assez. Les fans de courant se multiplient et sont de plus en plus fréquentes à sa ferme laitière de Sainte-Philippe, en Montérégie. Depuis deux ans, là, ça a commencé tranquillement. Des petites pannes au mois, après ça, deux mois, ouop, après ça, ça a recommencé, là. Lorsqu'une panne survient, les conséquences sont importantes. La ventilation des bâtiments, les fans arrêtent et ensuite, tout se suit. L'alimentation, c'est un robot ici qui passe, ça prend de l'électricité que le robot soigne les animaux. Les nettoyages, c'est tout électrique. Et le pire est lorsque le courant est interrompu lors d'une traite de lait. Si on manque d'électricité, la compression se perd, le moteur arrête, le lait coule par terre complètement. Ça peut être un 120 litres qui tombe là. Ça peut être entre 100 et 120 litres. Les équipes d'Hydro-Québec lui ont expliqué être au courant de l'enjeu dans son secteur et disent tenter par tous les moyens d'y remédier. Mais M. Poisson est convaincu que le problème ne fera que s'accentuer. On est de plus en plus au Québec qui consomment. Puis on a des industries qui s'installent. Ça fait qu'on va en manquer. Mais on était là, là, nous autres, c'est de génération à génération qu'on est ici sur l'FM pour nourrir le monde. Ça nous l'apprend, l'électricité. Je veux comprendre qu'il y a des filières batterie ou d'autres industries qui s'en viennent, créer de la richesse. Mais de la richesse, ça nourrit pas le monde, ça. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Saint-Philippe.